On sait calculer la dérivée en fonction de x du logarithme néperien de x. Ça, c'est égal à 1 sur x, ça fait partie des fonctions dont on connaît la dérivée. Mais comment déterminer la dérivée en fonction de x d'un logarithme, d'une base différente ? Par exemple, logarithme b de x. Donc là, on a un log en base b, et il va falloir utiliser le changement de base pour pouvoir utiliser le logarithme néperien dont on connaît la dérivée. Et on veut changer ce b en base e, qui en fait, logarithme de base e, c'est le logarithme néperien. Et donc on utilise la loi qui dit que log b de x, c'est égal à log e de x, divisé par log base e de b. Ou, en d'autres termes, ln de x sur ln de b. Et donc maintenant, ça devient simple. Déterminer cette dérivée, c'est égal à déterminer la dérivée en fonction de x de ln de x sur ln de b. Ou, on peut également l'écrire, la dérivée en fonction de x de 1 sur ln de b fois ln de x. Et 1 sur ln de b, c'est une constante. Ça va donner un résultat numérique. C'est une constante. Donc comme c'est une constante, on peut l'extraire de la fonction, on peut l'extraire de la dérivée, et réécrire ici que c'est égal à cette constante 1 sur ln de b fois la dérivée en fonction de x de ln de x. Et voilà, ça on connaît. Et donc on peut écrire ici 1 sur ln de b fois 1 sur x qui est également équivalent à 1 sur ln de b fois x. Et ln de b, ça sera une valeur, ça sera une constante. Donc maintenant, si on te demande de déterminer quelle est la dérivée en fonction de x de log, par exemple, 5 de x, eh bien il suffit de remplacer ici, ça sera égal à 1 sur ln de 5 fois x. Et voilà, pour n'importe quelle logarithme, pour n'importe quelle base de logarithme, tu seras capable de donner la dérivée.